Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Alors là, les enfants, souvenez-vous, il y avait Jackie Durand, les recettes de la vie qui avaient été une pure merveille. Formidable, on avait beaucoup aimé ça. Qui était la rencontre de ce père et de ce fils. On aurait pu faire une thématique cuisine. Oui, c'est ce que vous aviez préparé. Et donc là c'était vraiment une pure merveille. Et là vient de paraître, plus on est de fous, plus on s'aime. C'est chez Stock et j'ai... Absolument. C'est le livre pour maintenant. C'est-à-dire où les gens sont désorientés, ils trouvent tout glauque, ils ne savent plus où ils vont. Et là, c'est un livre de bonheur. C'est-à-dire que c'est comme des vitamines. Vous lisez ça, ça ne se lit pas d'ailleurs, ça se savoure. C'est l'histoire de deux hommes. J'ai dit que Jackie Durand, il est spécialiste de la gastronomie, de la cuisine, à Libération. Il avait publié Thumy Tone aussi, qui est un très beau livre de ses chroniques. Et donc là, c'est deux hommes qui sont rencontrés. Alors, ils sont copains d'enfance, depuis la primaire. Alors, il y en a un, il est plutôt barraqué, castagneux. Enfin, il aime la castagne. Il était un peu braqueur. Donc là, il sort de prison. Et puis là, son pote, qui est lui, alors plutôt Joseph, il a tout laissé tomber. Il est plutôt intello. Il a acheté une maison dans une forêt. Voilà, et ils vivent ensemble. Enfin, ils vivent ensemble en pure amitié. C'est-à-dire qu'ils s'entraident. Et puis, ils sont sur un parking, un jour, et ils voient une voiture qui débouche. Et ils laissent un couffin. Et dans le couffin, il y a un petit bébé. Et qu'est-ce qu'ils font ? Alors, il y a le braqueur, lui, il veut le garder. Puis Joseph, lui, il ne veut pas le garder. Il veut le redonner, parce que ce n'est pas à lui. Et ils vont le garder. Et là, c'est une pure merveille, les enfants. C'est la rencontre de deux mecs. Un peu paumés, un peu paumés dans cette forêt. Mais alors, ils sont chaleureux. Ils sont généreux. Ils vont le transporter, enfin, ils vont l'amener chez eux. Alors, il y a un village tout autour avec plein de gens qui sont... Moi, ça m'a fait du bien, parce que les gens se parlent. Ils sont un peu différents. Ils aiment la cuisine. Alors, il y a plein de cuisines. Ils font des pique-niques. Ils n'ont pas grand-chose. Mais alors, ça va de l'arillette, le barbecue, le bon vin. Et puis, c'est... Alors, en plus, il y a un suspensu, parce que le braqueur, il est poursuivi par un type qui va essayer de lui faire le plus de mal possible. C'est... Alors, attendez. Pour moi, c'est le médicament anti-stress de l'année. C'est-à-dire que vous... Faites des mères. Faites des pères. Voilà. Parce que les gens arrivent et me disent, je voudrais un livre, mais pas triste et tout. Il écrit excellemment bien. C'est aussi joyeux que la couverture. Ce petit camion rouge avec ses deux, un peu naïfs. C'est le partage. C'est la solidarité. C'est l'amitié. Il y a de l'humour. C'est entre rire et larmes. Moi, il y a des... Pas trop de larmes. Ah bah oui, mais moi, j'ai été bouleversé. Il y a avec le petit... C'est un petit garçon. Il y a des scènes avec les deux hommes. C'est quand même incroyable. Et puis, il y a une histoire d'amour, parce que le braqueur, il a une fille et tout. C'est vraiment... Si vous n'achetez pas ce bouquin, si vous ne lisez pas, vous êtes... On va vous en reparler. Ah ouais, on va vous en reparler, parce que c'est vraiment un bonheur.